Jusqu'à présent, on s'était intéressé aux alcanes, avec seulement des liaisons covalentes simples. Passons maintenant aux alcènes qui contiennent au moins une liaison double entre deux carbones. Prenons cette alcène et essayons de trouver son nom. Nous allons commencer, comme toujours, par trouver la plus longue chaîne carbonée. Ici, il n'y en a qu'une seule, c'est assez facile, et si je compte, cela fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 7 carbones, donc je note, hept. Hept pour 7 carbones. Et là, nous n'avons pas un heptane, parce que sinon, il n'y aurait que des liaisons simples. Nous avons ici un alcène, parce qu'on a 7 doubles liaisons entre ces carbones. Donc, comme j'ai 7 doubles liaisons, le nom de ma molécule va finir par N. N. Ce qui signifie double liaison. Si j'avais eu une triple liaison dans ma molécule, alors ce ne serait ni un alcane, ni un alcène, mais un alcine. Mais nous verrons ça dans une prochaine vidéo. Maintenant, il faut que je précise où se situe la double liaison. Il faut pour cela que je numérote mes carbones, et avec les alcènes, nous commençons par numéroter les carbones par celui qui est le plus proche de la double liaison. Donc, dans cet exemple, on va commencer par ce côté-ci. Donc, ce carbone va être le numéro 1, celui-là, le numéro 2, le numéro 3, le 4, le 5, le 6 et le 7. Ma double liaison se situe entre les carbones 2 et 3. Et par convention, on utilise le plus petit chiffre pour noter sa localisation. Donc, ici, la double liaison commence sur le carbone numéro 2. Je note donc hept-2-n. Ma molécule s'appelle donc hept-2-n. Elle contient donc une chaîne carbonée longue de 7 carbones, une double liaison, qui commence sur le carbone numéro 2. Et si j'ai deux liaisons doubles ? Prenons ce nouvel exemple. Je vais prendre une chaîne carbonée de 7 carbones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je mets une première liaison double ici, ce qui me donne la même molécule que là. Et rajoutons une liaison double ici. J'ai 7 carbones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il s'agit donc ici aussi de hept pour 7 carbones. Il existe au moins une liaison double entre deux carbones. Il s'agit donc d'un alcène. Je note donc à la fin n. Et ici, j'ai deux liaisons doubles. Alors, je rajoute di devant le n. Et je rajoute aussi un a. Ici, hepta. Parce que j'ai deux liaisons doubles. Si j'avais trois liaisons doubles, je noterais hepta tri n. Maintenant, il faut indiquer où sont les liaisons doubles. Je vais donc numéroter les carbones. Nous commençons par celui qui est le plus proche de la liaison double. Donc, c'est celui-ci. que les carbones 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. La première liaison double commence sur le deuxième carbone. Je note donc 2. Virgule. Et cette deuxième liaison covalente double commence sur le carbone numéro 4. Je note donc 4. Cette molécule s'appelle donc l'hepta 2,4 dien. Prenons un autre exemple. Commençons par trouver la chaîne carbonée la plus longue. Si je compte, cela fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ici, que j'aille par là ou par là, cela donne 7. Donc, nous avons ici à faire avec hept. Ensuite, j'ai ici une double liaison. Il s'agit donc d'un alcène. Et le nom de ma molécule va donc finir par N. Maintenant, je numérote les carbones. Il faut que je commence par le carbone qui est le plus proche de la double liaison. Je dois donc commencer par celui-ci ou celui-ci. Donc, ce carbone sera le numéro 1, celui-là, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6 et le 7. Ma double liaison se situe entre le carbone numéro 2 et le carbone numéro 3. Je note donc hept de N. Puisqu'on doit localiser les doubles liaisons avec le nom du carbone qui a le plus petit nombre. Il me reste ensuite ce groupement méthyl ici, CH3. Il est lui aussi sur le carbone numéro 2. Je note donc avant hept qu'il y a un groupement méthyl. Je note donc méthyl. Et sa position étant sur le deuxième carbone, je note 2-. Ma molécule s'appelle donc le 2-méthyl-hept2N. Prenons un dernier exemple. Commençons par compter le nombre de carbone du squelette de cette molécule cyclique. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais donc noter hex pour 6 carbones. Ensuite, il s'agit d'un cycle. Donc, il faut que je mette cyclo devant hex, ce qui nous donne cyclo hex. Ensuite, nous avons une double liaison ici. Il s'agit donc d'un alcène. Le nom de ma molécule va donc finir par N. N pour double liaison. Double liaison. Comme on a affaire à un cycle avec une seule double liaison, je n'ai pas besoin de préciser où se situe la double liaison parce que je sais que la numérotation de mes carbones par convention va commencer par ce carbone ou ce carbone. Par exemple, je sais que le cyclo hexène est cette molécule, celle-ci, hop, hop, avec une double liaison. Et je n'ai pas besoin de préciser où se situe la double liaison. Donc, pour numéroter les carbones dans ma molécule cyclique, je sais que le carbone numéro 1 sera soit ce carbone, soit ce carbone. Et ensuite, il faut continuer la numération pour que le deuxième carbone de la liaison double ait le numéro 2. Donc, je peux soit mettre 1, 2, 3, 4, etc. Je peux également commencer par celui-là et mettre 1, 2, 3, 4, etc. Comme il y a un groupement mythyl ici, je vais décider de prendre pour carbone numéro 1 ce carbone ici. Ensuite, je numérote dans ce sens-là pour que ce carbone-ci, qui lui aussi est impliqué dans la double liaison, ait le numéro 2. Il s'agit donc ici du carbone numéro 2, du carbone numéro 3, du 4, du 5, et du 6. Il faut maintenant que je nomme mes trois groupements mythyl. Le premier ici, le deuxième, et le troisième. Comme il y a trois groupements mythyl, je note devant cyclo-ex trimethyl. Et maintenant, je note la localisation de ces trois groupements mythyl qui se situent sur les carbones 1, 4 et 6, en notant 1, 4, 6-triméthyl. Cette molécule cyclique s'appelle donc le 1, 4, 6-triméthyl-cyclo-exène.